Salut les Goons, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue aux Strasbourgeois et Strasbourgeoises. Avant de commencer le débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. J'ai vu que beaucoup de chaînes nazis hier ont eu beaucoup, beaucoup de visibilité, parce que voilà, c'était un match où les Bad Goons ont enfin montré leur visage, un visage que beaucoup de Lyonnais qui ne peuvent pas aller voir les matchs, et bien ils ont été fiers des Bad Goons. Et moi j'ai vraiment été très très fier, parce qu'il était temps que ça bouge. Et j'en parlerai un petit peu à la fin du discours de Olaz, mais c'est un discours, mais il se croit encore dans les années 2000, quand ça n'allait pas et qu'après on va gagner le championnat. Sauf que là, on ne va pas gagner le championnat, et on va finir 8ème, voire 10ème, parce que clairement, à mon avis, ils vont gagner cet après-midi, ils vont mille ans faire matchs, ils vont nous passer devant. Comment ils sont bien remontés, on va être 10ème ou 11ème à la fin de la journée, mais tout va bien. Donc voilà, c'est ça l'Olympique lyonnais, ça n'a plus de ressources, ça n'a plus rien, et on fait toujours les mêmes nuls, parce que les agents font pression. Et j'espère, la première chose de ce débrief, que Toco ne joue plus un seul match, son attitude est déplorable, et que c'était mérité qu'il soit sifflé. Il y a un journaliste sur Twitter qui a dit que ce n'était pas mérité qu'il soit sifflé par les supporters. Quand on ne regarde pas de match de Lyon, à part un, ou alors on a vu deux extraits, on redescend et il va faire son métier de journaliste. On va l'apprendre, on va reprendre, on va repartir en fac, on va repartir à faire les diplômes, parce qu'il en a commencé à avoir marre. Toco, c'est depuis le début de la saison, je ne sais même pas s'il a mis plus de 5 buts dans la saison. Mais c'est cataclysmique, c'est cataclysmique. Mais dès qu'il tire, je le sais que ça ne rentre pas. Tu le sais, il est nonchalant, il n'a rien à faire. Une tête à 2 mètres du but, il te la met 4 mètres à côté, mais on va où là ? Tu n'es pas content, Coco ? Tu acceptes tes offres, je ne sais pas si tu en as un. À mon avis, tu donnes avoir, parce qu'il y a toujours des aveugles qui arrivent à trouver des offres. Et tu te casses, tu prends Aouar et toute ta clique, t'es MND, c'est tout, et vous foutez le camp. Ce n'est pas compliqué quand même. Tu prends Dembélé, il ne jouera plus un match, tu le prends avec. Fèvre, il va repartir en pré. René Deleïde, il joue, il n'arrive même pas à courir. Donc tu as des lepennants qui sont bien meilleurs que tout ça et ils ne jouent pas. Pour vos têtes, parce que vous avez été acheté cher. Donc les jeunes qui jouent bien mieux que vous et qui en ont plus dans le pantalon, ils payent à cause de vous. Ils le payent. Donc voilà, voilà la mentalité de Lyon. Mais vivement que ça change, j'espère que Texton, il fera un bon coup de pied à la fourmilière et que tout le monde, là, vous allez vous casser et qu'on prend des meilleurs joueurs que vous. Au moins des joueurs qui veulent le mouiller le maillot. Parce que vous, il n'est pas trop trempé. Je pense que quand vous le tordez à la fin du match, je crois que ce n'est même pas une goutte de sueur qui tombe. Parce que vous êtes catastrophiques. Surtout ceux qui se sont bougés hier juste parce qu'il y avait le propriétaire. Mais ça, ça me rend plus fou. Parce que content, on ne vous a pas vu bouger. Ah non, il n'y a quasiment rien dans le jeu. Et contre Clermont, je n'en parle même pas. Donc hier, je veux bien que ce ne soit pas rentré. Mais ceux qui se sont bougés juste parce qu'il y avait le propriétaire, je trouve ça lamentable et honteux. Et j'espère que ça, c'est le premier tourant dans l'ère Textor. Et il est arrivé très très vite. Je pense que ça va vite bouger. J'espère qu'il y aura des recrues très très rapidement. Parce qu'on est déjà à la moitié du Mercato. Et on a juste fait venir l'Ovren en gratuit. C'est tout. Vous avez vu la mentalité de Lyon. On est 8e et il n'y a eu qu'une arrivée et c'est gratuit. Voilà. Parce qu'on n'arrive pas à vendre tous nos Tokars. Après, on peut dire, lui avoir des offres, il les refuse tous. Et lui, il les refuse tous. Mais s'il les refuse, il faut les virer. Toko, juste pour son intitulier, il faut le mettre en faute abusive. En licenciement pour faute grave. Et qu'il aille dehors. Parce qu'honnêtement, c'est catastrophique. Il a insulté les supporters. C'est vrai ça. Mais moi, c'est licenciement direct. Il n'y a même pas de case. Il est dehors. Et il va se trouver où il veut. Et à voir qu'il a des offres et qu'il les refuse tous, il va jouer au National 2. Et il n'a même plus de match. Et qu'il ne le fasse même pas jouer. Parce que c'est honteux ce qu'il fait au club. Le club, il lui a tout donné. Et lui, il nous chie dessus comme ça. Mais il se croit où, lui aussi ? Il se croit où ? Il commence à avoir marre des joueurs comme ça qui se croient maintenant au-dessus de tout. Cherki, moi, je l'ai aussi critiqué au tout début, qui avait une mentalité qui ne s'allait pas du tout. Et bien, franchement, il fait plus preuve de maturité que 4 ou 5 joueurs qui sont dans l'effectif. Et qui ont plus de matchs en pro et plus d'années pro que lui. Mais on va où, là ? Il se croit où ? Il se croit il y a un champ de foire ? C'est quand même honteux ce qui se passe. C'est quand même honteux. Mais vraiment honteux. Et ça, vraiment, ça me déplaît fortement. Donc voilà, Strasbourg, ils ont gagné. Mais je pense que même qu'ils se sont dit, excusez-nous, on a gagné, mais on ne mérite pas. En plus, ils ont eu des blessés, on n'arrivait même pas à battre. Parce que le pire, c'est qu'ils ont enlevé 3 joueurs majeurs. Et on n'a même pas réussi à les battre. Donc je veux bien qu'ils aient eu une baraka. Parce que peut-être qu'au bout de la match, ils vont prendre 4-5-0. Ça, on ne sait pas. Mais voilà, avec tous les blessés qu'ils ont eus, à mon avis, tous les matchs, ils ne les gagneront pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas méchant ce que je dis, mais là, c'était un coup de chance. Parce que dès qu'une équipe, il mettra un but, deux buts, après, ça va enchaîner. Parce qu'ils ont tellement de blessés graves. Voilà, c'était un coup de chance, mais bravo à eux. De toute façon, je n'aurais pas aimé qu'on gagne, presque. Parce que, juste pour la mentalité de certains joueurs. Et c'est dur à dire, c'est peut-être dur ce que je dis. Mais juste pour quelques joueurs qui se sont juste bougés, juste parce que le propriétaire était là, c'est vraiment honteux. Mais c'est... Dans quel club tu vois ça ? Dans quel club tu vois ça ? Il n'y a que chez nous. Il n'y a que chez nous. C'est incroyable de se dire ça. On devient un club catastrophique. Voilà. Tu gardes des joueurs qui nous pourrissent le club. Et après, ils refusent les offres et ils croient les rois du club. Ça me dégoûte. Et au las, ce message, il est pour toi. Arrête de soutenir tes deux accolies de Chirou et Ponceau, c'est des nuls. Ils ont fait venir zéro joueur. Les seuls joueurs qui ont été bons, je suis sûr que ce n'est même pas eux qui les ont fait venir. Parce que Lovren, ce que tu veux, c'est toi qui les a fait venir. Ce n'est même pas eux. Donc arrête. Et déjà, Kumbedi et le pétan, c'est Kaveglia qui les a fait venir. Qui les a fait signer. Qui ils ont fait signer, Ponceau et Chirou, ce duo d'incapables ? Quand tu les regardes, ils n'ont même pas une lueur de déception, de tricet, si ils regardent le match, c'est comme si ils n'avaient rien à faire. Faut-moi aller les deux dehors. L'autre remet-le à son poste où il était bien, où on ne le voyait même pas. Et l'autre, tu le refus avec la sélection féminine. Parce que dans quel monde tu vois ça, c'est ça qu'un mec, tu l'envoies dans la division féminine, quand tu as Juninho qui arrive, et après tu le rappelles, mais tu vas où là ? Donc tu l'envoies aux oubliés, et après tu le refais venir comme si c'était un champion ? Mais c'est quoi ça ? Mais on vit dans quel monde à Lyon là ? C'est le monde des bisounours ou quoi ? Donc tu vas arrêter tes simagréos là, si tu vas te bouger, autrement tu te casses. Et là, ça va être vite fait maintenant, parce qu'ils commencent à avoir marre. Et ils commencent à avoir marre. On ne va pas aller jouer le maintien pour faire plaisir. Donc tu vas remettre toute ta clique, et Toko c'est dehors, et tous les autres qui ne veulent pas se barrer, parce qu'il y en a, c'est même fini, même pas de prolongation, Dembélé et toute la clique là, ils vont trouver un club vite fait à la fin du mercato, et on ne va pas récupérer zéro. Parce que ceux-là aussi, ils se prennent tous pour des rois. Ne les faites même plus jouer un seul match. Mettez-les en National 2, et montez des jeunes de National 2, ils auront plus envie que eux. Parce que des Moïs-Médale à Roche qui ne jouent pas, pour certains privilégiés comme un Roar, c'est honteux. C'est honteux. Et ça, il faut le dire. Voilà, pour ce message de débrief. Donc voilà, bravo à Strasbourg. Et ça me dégoûte. Et j'espère qu'on va se relever. Je ne sais pas par quel moyen, si on va recruter des joueurs, mais moi je vous ai fait ma liste de joueurs au mercato. J'espère qu'ils seront entendus, j'espère qu'ils ramèneront du Kent, du Skiri, comme ils veulent. Ils font comme ils veulent, mais s'ils n'achètent rien, on finira, on maintient. Et ce n'est même pas sûr qu'on se maintienne déjà. Et ça, il faut le dire. On n'est pas sûr d'être maintenu encore. Parce que vu comment c'est parti, contre trois équipes du top... La deuxième partie de tableau n'a même pas réussi à gagner un seul match. Alors imaginez si ce sera du top du tableau. Si c'est du Lille, du Monaco, du Rennes, on se prend des valises à chaque match. Parce que là, on a fond des équipes qui n'ont quasiment pas d'occasion. Alors si les autres, ils ont des occasions, on se fait transpercer dans tous les sens. Et ça, il faut le dire aussi. Donc voilà, là on a déjà eu de la chance. On peut être tranquille, on n'a pris que deux buts. Et encore, ce n'est pas des buts flamboyants contre des équipes qui attaquent à fond. Mais hâte de voir contre les grosses équipes. Et aussi, grosse méfiance contre Chambéry. Parce qu'on n'a pas gagné encore contre Chambéry. Vu la faiblesse de l'équipe, Chambéry a une chance. Chambéry a eu une grosse chance contre nous. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà les Gaunes. Bonne vidéo à tous. Voilà pour ceux qui l'écouteront jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fait mal le cœur de dire ça de mon équipe. Mais je commence sérieusement à perdre patience. Je n'ai plus de force quasiment. Ils me dégoûtent. Donc voilà les Gaunes. Passez tous une très très bonne journée. Ciao les Gaunes.